on enchaîne le random où on a encore esquivé de peu le lost il va bien venir par retomber un toit son on l'a pas beaucoup on a plus je pense qu'on a plus une petite jacob dans toute la street par exemple n'a pas eu beaucoup beaucoup de lost 1 moi ça me va parce que c'est moins dangereux mais ce qu'il y ait du du random on a de la chance et galudo ou du luxembourg bien du luxembourg il ya quoi faire au luxembourg acheter des trucs pas chers doit être cher luxembourg je connais pas luxembourg je sais où c'est je vois le pays mais la fraude fiscale ouais c'est ça non je sais pas après il ya peut-être des petits villages sympa à visiter pas très grand par contre le luxembourg je vois bien des trucs un peu pittoresque le tech x parce que ça donne avec ça petit fœtus va tirer ses textes jeu pas ultra convaincu on va voir ce que ça donne contre le boss petit resto perse bah tu profites bien de la culture luxembourgeoise en ce cas ah mais voilà il tire des petits tech x ouais donc je pense que c'est pas fou ah faut que je le mette loin ah faut que je le mette loin qu'il fasse des gros tech x c'est particulier en début de run on va quand même vouloir taper ça veut dire qu'en fin de run on peut faire un peu la tech du tech x si on arrive à le placer loin quoi c'est spécial quand même hop bon je vois que vous entendez pas mais il ya mon voisin qui perce de ouf là depuis ce matin j'en ai marre j'ai regardé mon retour ça c'est pas la fin du monde en fait il a des crises il a des crises il il perce des trucs genre tous les trois mois il perce pendant trois jours mais genre trois jours je sais pas il y a des travaux mais de temps en temps ses travaux il les recommence régulièrement j'ai jamais content de son travail peut-être je crois la règle de la streak c'est perso aléatoire tainted donc on laisse la roue du random choisir pour nous la roue in game c'est que je choisi à prendre et là ça a bien payé parce qu'on a utilisé vide par exemple oui on est en quatre chapitres aussi donc on change à chaque fois on change à chaque fois l'objectif là on est sur the lamb le prochain sera mother et ensuite the beast c'est ce genre d'arrangement le perso lui est quand même tir au pif à chaque objectif là j'ai pas de tainted elite pour quatre runs j'ai tainted elite pour sept runs je vais le dos oui bah campagnard c'est pour ça que je disais des petites les petits bled il va y avoir des trucs un peu pittoresques à visiter sur la trou après en ville vraiment en pleine ville bon bah c'est la grande ville quoi c'est la grande ville en fait il y a des coeurs là je pense qu'on va quand même rester sur les angel deal voir si le tech x peut peut nous booster un peu perdu le coeur d'os dommage j'ai eu le coeur assez tôt allo mais tu es combien de plein de coeur avec le bandage là qu'est ce que c'est que ces histoires c'est le seul perso plus facile en tainted qu'en normal oui après si on parle vraiment de plus facile tainted azel est plus facile parce que bah il à la portée qui n'a pas son alternative normale on veut réfléchir comme ça bah keeper est plus simple en keeper normal je pense parce que en keeper normal il a 3 pv je dirais quand même qu'il est plus simple en normal parce qu'il y a de la vie après il est plus fort en tainted parce que la mécanique est très forte jacob ezo c'est pas obvious c'est à dire que jacob ezo c'est insupportable mais tainted jacob c'est pas facile c'est pas nécessairement évident que la version tainted est plus simple t'as quand même moins de chance de crever avec la version normale je pense parce que la version tainted tu fais une erreur et tu te retrouves à viralement 0 pv pas de holy mental rien vraiment tu vois t'as merdé il y a eu combien de tainted lost ? pas beaucoup je dirais genre 3 pas beaucoup on a eu plus de tainted jacob par exemple on a eu genre 6 on a eu on a dû avoir 3-4 tainted k1 franchement on a pas de quoi se plaindre sur le random ok tout ce qui me donne du tierzap et du shell speeddown c'est très bien c'est dany je pense que je vais piffer ma pilule random là ça fait plaisir speeddown speedup c'est bien matchdown on s'en fout en vrai j'ai eu 2 tiers up pour un speeddown speeddown c'est très désagréable avec ce perso mais sinon ça va on s'en sort bien il y a une sacrifice room j'ai un peu envie de je sacrifie mon coeur blanc j'ai un peu envie de sacrifier mon coeur blanc j'ai pas mal de coeur qui traîne là je pense que je peux accepter de sacrifier c'est fort avec les sacrons c'est pour le follow merci beaucoup bienvenue là j'ai encore 2 coeur 2 demi coeur donc je préfère au moins 2 hits si j'avais un haut pif un drop de coffre peut-être que je pourrais avoir d'autres coeur peut-être faire la challenge aussi moi je pourrais avoir plus de coeur là challenge ah j'aurais pas assez hein je vais peut-être sacrifier mon coeur blanc pour rien pas si ouf j'aurais bien une salle secrète là par contre on va faire on va prendre le coeur on va faire la challenge room juste prendre l'info du magasin peut-être est-ce qu'il y aurait un coeur de plus ouais on peut aussi prendre un coeur là du coup assez simplement super secret je la vois bien à côté du boss on peut piffer ouais on va pouvoir piffer finalement c'est plutôt satisfaisant de laisser le take x faire le taf ça me va aussi ça me va aussi ah j'aurais pu économiser ma clé c'est dommage mais c'est vrai c'est une bonne nouvelle je peux ouvrir le dernier coffre qui me reste encore un coeur qui traîne on peut encore mettre deux hits du coup avec le coeur du shop l'amoureux si j'arrive à aller dans le jail room ça peut être une bonne carte dans le jail room je sais pas si j'aurai la tp la prochaine hit bénédiction je pense qu'après c'est la tp s'il y a une tp je pense que ce serait là j'ai pas compté et en tout cas je peux chercher ma salle secrète aussi le retour de m le revoilà pas de coeur pas de coeur pas de coeur pas de coeur je sacrifie mon coeur d'os et si c'était bien la tp là j'ai eu le coeur bleu c'était bien la tp parce que là ça aurait été un item d'ange ou un coeur bleu ça veut dire que l'étape d'avant c'était la tp ou un coffre bien tant pis la mo shop j'ai pas fait gaffe ça aurait pu être un coeur c'est vrai hum là on va jouer sur M1 je pense notre meilleur utilitaire maman méga va pour un étage gratos mais du coup mon M ne sert plus à rien pour l'instant ah bah ça ça va ça va pas nécessairement m'aider plus parce que du coup je vais switcher de build ça c'est pas nécessairement arrangeant en fait putain là je peux pas trop le proc d'ailleurs je sais pas si M va le changer et ça se trouve je peux plus jamais revenir en arrière je sais pas du tout comment ça se passe je sais pas ce que ça va donner je sais pas ce que ça va donner et si je l'utilise est-ce que M proc et du coup il se transforme en même temps que je transforme mon perso j'ai presque envie de tester un j'ai presque envie de tester un ok vas-y non ok ça ça me l'a laissé ça paraissait logique quoi mon build ? des seringues ouais beaucoup de dégâts c'est pas mauvais comme build on va donner en échange j'ai perdu pas mal de coeur mais ça c'est normal c'est la transfoque comme ça j'ai plus de clé ? ah putain j'ai claqué tous mes clés comme un connard dans le gel room du coup j'ai plus de clé et bien soit peut-être ici je peux en avoir ok alors par contre peut-être que quand je vais réutiliser là ça va marcher potentiellement ah mais j'ai plus réutilité de dégâts c'est pour ça que j'ai autant de dégâts non donc je suis condamné ok il me faut un autre activable si je veux pouvoir utiliser ce M il est fatigué le petit pote il a du mal hein il a du mal avec son TX hein je ne sais pas trop comment il vise avec pas trop se mettre pas trop se mettre on va éviter on va éviter même sur un malentendu de l'utiliser je le laisse tranquille quand il est au cac il enchaîne les techniques j'avais un truc genre holy light ou je sais pas quoi là ça pourrait tellement me mettre bien ça passait pas on va me poser la question mais non ça me tente je ne passais pas sur le clip j'ai hésité ok on va mettre M au duplop là ça ne marchera pas avec M donc c'est pour ça que je fais ça et les kinésie ça se recharge je farm le M un bouquin on duplop bien un bouquin je suis pas sûr que ça compte comme deux touches de bouquin d'ailleurs Ah non parce que la première touche, elle compte pas parce que je l'ai eu avec M je pense. J'ai pas ramassé le livre. Là je dois être à 2 sur 3 bouquons en tout cas. Ok le D20. Je suis sûr que vous allez voir qu'il va donner une dinguerie. M il faut de la patience. Il faut de la patience pour que ça prête. Pour l'instant il ne m'a pas spécialement donné des mauvais trucs. J'aurais pu m'arrêter au bouquin. J'aurais pu m'arrêter là. Le D20 c'est pas mauvais. Aïe hop. Un peu de speed. 0,04 de vitesse. 5% de ma vitesse. 5% de ma vitesse. On a de la vie. Pourquoi j'ai autant de coffres dorés là ? J'ai pas de guppies ou quoi que ce soit. Alors j'ai eu guppies tail avec le... J'ai transformé mon perso. Ça m'étonnerait que ça ait un lien. Genre ça aurait gardé le guppies tail. En tout cas il y a moyen de faire des trucs. Ok bon le sablier du coup on sait. Tant qu'il n'est pas vide il ne va rien donner. Je pense que ça fait rien. Je pense que ça fait rien sur ce perso. Et en plus ça fait rien sur Tech-X. C'est vraiment parfait pour que ça fasse bien je pense. Oui la vitesse donne. Mais non mais... Il revient. Pourquoi il revient ? Lâche moi le cul. Mais non. Je me fais troller. Bah on sait que ça... On sait que ça va pas marcher du coup. A l'aide d'un. Lâche moi je vais aller à l'aide. On sait que ça va aller à l'aide. Ah oui. Je vais essayer de rester un peu au milieu là pour... Ah si je peux pas toucher plus les mômes. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. c'est vrai que j'ai mon orbital bien vénère aussi je devrais lancer à plus je me suis touché donc j'en ai l'avantage de ce perso et de ce build c'est que j'ai pas besoin de réfléchir je reste appuyé je me suis quand même fait toucher un peu vêtement on va go le void ok on le void pour que l'actif change cette run c'est M de toute façon encore une run contraste je suis à 20 minutes je vais vivre avec ATP je pense hipster json si tu utilises les objets qui ont un usage unique bah ça fait l'usage unique et t'as pas d'item derrière ça fait pas c'est pas l'effet de M en gros un dead cat allez c'est pour le plaisir par contre on peut clairement avoir une RP avec M avec un peu de réussite bon c'est du full pif M c'est 100% en pif je me fais bien toucher je vais peut-être pas faire trop de run parce que si je commence à être fatigué il va me faire toucher alors que j'ai un dead cat je pense à me faire toucher alors que j'ai un perso qui est vraiment zéro zéro réflexion je vais peut-être pas mettre en péril le compteur ah alors il y a un potentiel de guppy pas très grand parce qu'on parle de guppy il y a le potentiel potentiellement on va le tomber dessus est-ce que c'est si simple que ça est-ce que c'est aussi simple que ça que là si j'enlève mon M du coup je peux plus farmer si ça me convient oui bouquin ce bouquin il changera moins vite ouais du coup on est c'est clair que ça donne pas les bookworms parce que là j'ai eu 12 bouquins il y avait eu du bookworm on l'aurait déjà vu j'ai deux bouquins legit dans ma suite de bouquins celui que j'ai doublé et celui que j'ai pris au tout début j'ai pris ah non qui c'est un que j'ai pris au début je me souviens c'est un no brainer bon fuck guppy guppy ça n'existe pas de toute façon je toujours la baise on le sait never guppy et bien la voilà la voie mal la fameuse qu'est-ce qu'on fait on l'utilise allez on l'utilise et tu vois là du coup j'ai pas eu j'ai rien eu spécial avec mon mon M ok c'est maintenant le guppy ah non alors c'est pareil si j'utilise M le guppy ne sert plus bon fuck it c'est pour ça que j'adore M tu peux vraiment tu peux très très facilement parce que là j'ai rien fait j'ai juste utilisé mes activables en boucle j'ai pas farmé j'ai pas fait d'efforts particuliers j'ai juste gardé M jusqu'au bout utiliser des activables et toujours utiliser les activables avec le moins de charge que 4 abonnés et il a Lenny Lenny ? c'est quoi Lenny ? plus que 4 abonnés et on est 1000 sur Youtube ça fait plaisir et ouais close j'ai vu j'ai vu qu'on était proches alors par contre à 1000 je sais pas ce qu'il va se passer est-ce qu'à 1000 je deviens millionnaire je peux retomber dessus je pense que tu peux retomber sur le RQ là je suis déjà retombé sur des objets que j'avais déjà eu 1000 c'est très bien et 1000 en plus c'est le premier palier pour les rémunérations Youtube sur les vues parce qu'il y a un panier il y a un palier pour les genre les membres de communautés c'est un peu comme les subs de Twitch mais sur Youtube en gros ce palier là je l'ai déjà débloqué parce que c'est 500 mais mais j'ai pas activé les abonnés je sais pas trop comment ça marche j'ai un peu la flemme sur Youtube en fait je pense moi je vois Youtube comme une mise en avant plutôt du contenu sur Twitch c'est de la pub en fait Youtube c'est de la pub après si les vidéos elles sont monétisées ça par contre ça peut être sympa parce que comme les vidéos c'est que des VOD de Twitch et que c'est pas enfin je veux dire je fais pas un contenu spécifique ou quoi ça me permettrait de rémunérer un peu plus mon contenu que je fais sur Twitch ça peut être sympa quoi si ça marche mille images oh vas-y du coup j'ai envie de choper mon guppy je sacrifie des trucs trop bien trop bien trop bien trop bien les Diveldil mais oui c'est cool ça fait plaisir quand on sera à 1000 je tenterai le truc par contre à chaque fois que je finis une VOD à chaque fois que je finis une VOD les VOD sont automatiquement publiés sur Youtube à chaque fois que je finis une VOD je reçois un mail en me disant la VOD machin ne peut pas être monétisée je pense que toutes les musiques qu'on passe dans la playlist c'est des musiques de jeu mais elles sont toutes sous licence et à mon avis ça veut dire que pour avoir de l'argent avec les vidéos il va falloir qu'on change la playlist et ça du coup je ne sais pas je ne sais pas si c'est trop le plan de jeu de changer de playlist la playlist me convient très bien Piste 6 ça veut dire plus de musique sur Youtube ce qui n'est pas plus fun plus de musique sur Youtube ça veut dire ça veut dire qu'il faut que je refasse ou alors qu'il faut que je remonte mes VOD pour remettre des musiques et tout je ne sais pas que ça vraiment mais Youtube ça me prend déjà assez de temps je n'ai pas le temps de m'en occuper je ne vais pas en plus remettre du temps pour monter des vidéos je n'aurai jamais le temps ça veut dire jouer avec les musiques du jeu le vrai truc que ça veut dire c'est si on veut monétiser c'est jouer avec les musiques du jeu ça m'accompagne pendant toutes les insomnies les VOD je les connais par coeur ah ouais je regarde autant après j'en sors une presque tous les jours je crois que je n'en sors pas le mardi il y a un jour dans la semaine où je ne mets pas de VOD d'ailleurs je commence à être un peu à court donc il va falloir qu'on revoit un peu tout ça là je mets toutes les streaks j'essaye de mettre un peu les découvertes de jeu mais bon je mets les VOD FTL je mets quelques découvertes de jeu mais je n'en mets pas beaucoup parce que c'est rarement des VOD que je trouve assez plus intéressant d'être là en stream quoi et voilà du coup là je ne suis pas guppy c'est ce que je vous dis il me semblait parce que la tête de chat de tout à l'heure elle a été bouffée par le M c'est quand même bizarre ce trinket spécifique en particulier j'ai huit fois que j'ai le citron là je n'arrive pas trop à faire de la limonade ah tiens d'ailleurs j'ai du T il faut en faire du T-froid parce que j'ai du T pas prérimé mais j'ai du T que j'ai depuis longtemps là que je n'ai pas utilisé je vais le mettre en mode T-froid parce que il n'y aura pas de soucis juste pour qu'il soit un peu moins dégueulasse j'ai remonté mon shot speed à 1-0-5 alors que j'ai beaucoup de critiques non non ça c'est les coeurs bleus c'est la farm de coeurs bleus je pense à avoir un coup de mou je crois que les antihistaminites sont en train de me péter le cerveau Damoclès ah en vrai j'ai un dead cat allez ça part ça part ça part avec grand plaisir je vais continuer à utiliser mes actifs Damoclès c'est très souvent très souvent inutilisable c'est trop dangereux mais bon là j'ai 9 vies j'ai 9 vies on peut carrément le tenter pas de risque alors il y a un risque si je perds mon dead cat je vois pas trop comment je perds mon dead cat pour que je me fasse tout le bolosser je sais pas si le rasoir je pense qu'il compte comme des dégâts volontaires je vois comme hit là arrête j'ai genre une flamme rasoir qui est en train de me péter le cul pourquoi je prends les dégâts au pif qu'est-ce qu'il se passe non mais arrête tes eaux juniors et le forceur du coup je peux plus croc mon objet vous voyez M peut vous donner 40 fois le même item ça n'empêche pas ça n'est pas un problème pour le trinket vraiment pas en vrai donne l'actif comme ça je suis sûr de pouvoir switcher en vrai je me plains mais M a déjà fait une air techniquement techniquement a déjà fait tout son taf et on veut tomber sur death certificate on veut pouvoir ne jamais s'arrêter on est d'accord je l'ai le polaroïd j'ai déjà le négatif je peux prendre le polaroïd en plus pas un souci non mais pour les musiques on verra de toute façon quand on sera à 1000 abonnés déjà on va atteindre les 1000 on n'est pas loin donc on peut se dire que ce serait pour bientôt mais on va déjà atteindre les 1000 on va je voulais pas ça on va atteindre les 1000 on va monétiser voir si ça passe YouTube n'embête pas pour que je puisse le faire direct il y a un moment où il y a un monde où YouTube dit bah dézo avec Road Strike c'est mort et une fois que ça c'est fait on regarde ce que ça donne ça me rapporte 8 centimes d'euros je vais peut-être pas me prendre la tête du coup j'ai Genesis un peu de Genesis pour la Dark Room on peut le remplacer si on trouve un activable qui s'en passe là j'ai beaucoup d'objets à mettre dans Genesis donc why not ça mon build est très rigolo et assez fort déjà j'ai pas besoin non plus de m'embêter je reste appuyé sur la touche de tir et je bouge c'est gameplay de grande qualité gameplay un bouton par contre faut absolument qu'on aille en Dark Room avant de se procurer ah mais attendez si je mets Genesis il se passe quoi avec Damocles oula le couteau avec le T-Kick par contre il est en train de faire Nymphes là par contre j'ai l'impression qu'il est du Pair il fait Nymphes mais ça se passe bien regardez il fait des giga TP regardez regardez il va il va d'un bout à l'autre de la salle genre gratos ça va bah en vrai j'avoue c'est fumé je sais pas si c'est parce que j'ai un combo particulier le couteau il fonce sur les ennemis genre bon je garde on fait Genesis quand même je vais en Dark Room et en Genesis ici ok on a beaucoup d'objets donc on devrait avoir un bon build quand même j'ai pas trop peur là dessus un peu désactif on va prendre ça ah j'aurais dû prendre Squeezie le meilleur guppy c'est celui-là en vrai Megablas c'est quand même très fort ouais ok c'est pécac assure les pécac à mon avis ça va être un plan cul ouais le mapping c'est bien l'épée je sais pas comment elle va proc on a à nouveau un dead cat safe ça c'est un beau Genesis qui dure bien longtemps le spawn technologie avec l'épée c'est rigolo je crois on a une mouche on va se mettre full vie histoire de se mettre full vie mais je pense que le build d'avant était mieux après là j'ai Megablast par contre je suis très curieux de l'épée ce que ça va donner quand je vais taper j'ai un guppy genre l'épée avec le couteau je crois à ce qu'il se passe en vrai je one shot quand même les mobs ah bah j'ai Taurus ah merde maintenant j'ai Taurus du coup je vais pas jouer je vais pas jouer mon build j'ai Taurus les deux sont rigolos les deux bon Taurus c'était moins drôle par contre j'aimais bien taper moi là on a un Taurus qui proc instant c'est sûr et certain qu'il va proc instant avec nos dos de speed et vu le build il y a moyen que je finis d'ailleurs j'ai jamais utilisé mon Blast ah je peux pas viser quand je dis mon Mega Blast avec Taurus ah oui c'est ça je crois je suis coincé je suis coincé à cause de cette ennemie de con super Mega Blast qui a servi pour deux salles bravo Taurus super à Mega Blast finalement quand je charge l'épée elle part elle pose des trucs elle fait c'est pas grave on arrête là la run était rigolote c'est une victoire c'était suffisamment le bordel mais c'est bien let's go let's go let's go ça me va très bien ça me va très bien fer pour le mettre d'« p'îtes » Sous-titrage ST' 501